Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous ouvrir un courrier que j'ai eu hier de Amélie, le scrap d'Amélie. Donc elle m'avait prévenu il y a quelques jours qu'un petit courrier, un courrier, je ne sais pas pourquoi on dit toujours petit, on a toute cette mimique. Et elle m'avait prévenu qu'un courrier allait arriver et je l'ai réceptionné hier, donc je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc le voici, je cache juste l'adresse, j'ai déjà un petit peu ouvert pour éviter de faire trop de bruit et je vais faire ça avec vous. Donc je vais prendre ça comme ça, vous ne voyez pas l'adresse. Hop là, donc déjà on va commencer par la carte qui est là, on ne va pas tricher par rapport au reste, même si j'ai déjà un petit peu vu ce qu'il y avait, mais bon après voilà, je vais vous tourner. Voilà, merci, parce que là je ne suis pas dans mon atelier, là je tourne dans ma salle à manger, on a un temps pourri dehors, autant on avait super beau temps tout le week-end, autant là. Le week-end il est vraiment pourri, en plus on va chier de, que j'aime bien, de chez, oh mince, dites-moi, pourtant je commande aussi chez Craftelier. Je ne sais pas, quand on a la période des ouvertures de courrier, c'est sûr qu'on a tous des fois des petits bugs au niveau, on est tous en train de chercher nos petits mots. Donc voilà, il est super joli, je crois que je vais le garder sur le côté parce qu'il colle très 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 bien. Donc je vais juste le remettre là-dessus pour éviter de le perdre et puis que j'arrive bien à le décoller. Voilà, artiste dans l'âme. Je ne sais pas comment je me débrouille ce matin, parce que là on est le mardi 9, je ne sais pas comment je me débrouille ce matin. Ah là là, je suis désolée, je me débrouille un petit peu, mais je ne reçois tellement pas souvent du courrier que j'en ai même pas l'habitude. Après, quand on reçoit du courrier, en général c'est les courriers qu'on n'aime pas trop, les factures. Les factures ou d'autres. Ah, je croyais que c'était une carte et du coup, ah oui, Memoridex, c'est une petite carte. Ouais, artiste dans l'âme, super jolie. La découpe là, je l'ai aussi. Super, super mignon quoi. En plus, elle l'a embossé. Elle l'a embossé. Et... Ok. Ah ben moi aussi, j'aime le violet. Le mint, ouais. Bof, ouais. C'est pas que j'aime pas, mais voilà, je préfère le violet au mint. Le mint, j'aime bien. Euh, le violet, pardon. Le rose, euh... Enfin, voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ta Memoridex. J'ai regardé un peu derrière. Voilà. Ensuite, une jolie carte avec des battements de cœur. Mais je crois que je l'ai vu en vidéo quand tu l'as faite. Si je ne me trompe pas, c'était quand tu avais... Tu avais fait une découpe et tu avais utilisé la découpe comme pouchoir, il me semble. Ça, le petit mot. Je le garde pour moi. Ok. Mais bien sûr que ça me plaît. Je suis déjà super contente d'avoir un courrier. Je n'en reçois jamais. Donc ici, il fut une période où je faisais pas mal d'échanges d'ATC. Mais là, ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup. Je scrappe pas beaucoup depuis quelques temps. Depuis quasiment... Depuis un peu plus d'un an, je scrappe, mais pas beaucoup. Et là, ces derniers temps, on va dire... Peut-être une fois dans la semaine et encore quand j'y arrive. Parce que... Enfin bref, je vais pas revenir dessus. Mais bon, avec les petits soucis que j'ai au niveau des épaules et des... C'est des fois un peu compliqué, puis fatigué. Enfin bref, comme tout le monde, quoi. On va pas... On va pas... On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Donc là, j'ai une superbe serviette avec des petits pois que j'aime beaucoup. En plus, en gros, elle est magnifique. Je vais essayer de faire un genre de papier de fond. Là, une autre serviette. Le meilleur reste à venir. Ah, je l'espère. Je l'espère. Et pour toi aussi. Ensuite, elle m'a mis des découpes. Enfin, des découpes, n'importe quoi. Des tamponnages. Des sachets de thé. En plus, j'ai rien. J'en ai aucun de tout cela. J'en ai aucun de tout cela. Je crée, donc je suis artiste dans l'âme. Oui. Voilà. Ensuite, à toute notre génération, je ne sais pas si elle, c'était pareil. Mais en tout cas, toute ma génération, du moins, l'opération Didel. Moi, j'appelle toujours ça des Dodel, mais c'est Didel. Oui, je me souviens, j'ai encore des petits papiers. Je crois que j'ai encore un petit Didel. Moi, je les trouve super sympathiques. Je ne savais pas que ça existait en tamponnage. Là, des petits post-it. Enfin, post-it. Voilà. Des petites découpes d'infirmières. Les battements de cœur. Ben oui, c'est bien ce que... Voilà. Je n'avais pas totalement tort. Voilà. Des petites découpes, mais vraiment magnifiques. Sublimes. Ça, je n'ai pas non plus. Donc, c'est bien. Parce que s'il va falloir que je fasse une carte sur le médical, ou une carte ou autre, c'est nickel. Parce que ça, je n'ai rien du tout à ce niveau-là. Donc, avec le této-scope, si je ne me trompe pas. Voilà. Super. Merci beaucoup. J'essaye de ne pas tout abîmer. Voilà. Je vais remettre ceci aussi dedans. Et du coup, un petit pochon avec... Oh ! Waouh ! J'ai vu la vidéo quand elle a fait avec la criquette. Trop joli. Trop joli. Un porte-clés avec mon prénom dessus, mais sérieux. Trop joli, quoi. C'est du coup une plaque en plexie. Ensuite, elle a tout travaillé avec la criquette et du vinyle. Donc, elle a d'abord fait le petit nuage. Et après, elle a tout collé, si je ne me trompe pas, séparément. Oui, c'est ça. Parce que j'avais vu la vidéo quand elle a fait les porte-clés customisées. J'ai trouvé ça juste magnifique. Alors, j'avais regardé pour en acheter et faire de même. Parce que j'ai la petite criquette joye, mais je n'ai jamais pensé à customiser des petites choses comme ça qui peuvent être super sympas pour un anniversaire. Et j'aurais bien aimé en faire pour l'anniversaire de ma poupette. Mais ça va être compliqué parce que c'est vendredi. Et puis, voilà, ça ne sera pas là pour vendredi. Mais bon, je le ferai, je pense, pour l'année prochaine, lors de son anniversaire, je suppose. Comme ça, elle offrira un petit porte-clés à chacun de ses camarades. On verra. D'ici là, il y aura peut-être d'autres choses qui me passeront par la tête. Et peut-être le jour où j'en commande, j'en ferai peut-être pour son copain et sa copine qu'elles me parlent les plus régulièrement. Parce qu'il y en a quelques-uns qu'elles me parlent quasiment tous les jours. Et quand il y a la période vacances, c'est « Maman, je veux voir un tel. Maman, je veux aller à l'école voir mes copains. Maman, je veux voir mes copains et mes copines. » Même pendant les vacances. Alors, j'ai dit « Écoute, il n'y a pas école, là, c'est les vacances. » Là, on n'est pas encore. On sera en vacances, je crois, le 22. Dans 6 mai, c'est le 22. Donc, voilà. Mais il est super. Je vais l'accrocher soit à la place de la dragonne de mon téléphone. Soit je vais l'accrocher à mes clés. Mais mes clés, ça va faire peut-être un peu grand. Je ne sais pas. Il faudra que j'essaye. En tout cas, il sera attaché quelque part. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je te remercie beaucoup, Amélie. Ça m'a fait super plaisir. J'ai été pire qu'une gamine hier quand j'ai vu l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Mais sérieux, quand on reçoit un courrier, je ne sais pas si on est toutes pareilles. Mais on est complètement gaga. On est pire que des gamins. Enfin, moi, une fois. On est pire que des gamins. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, qui n'est pas très très longue, mais très très appréciable, est très très magnifique. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Très très chouette. Donc voilà. Là, vous apercevez les dessins de ma fille. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, malgré ce temps pluvieux. C'est aujourd'hui, je crois qu'il ne pleuvra qu'une fois. Mais bon, après, il en faut de la pluie. Il en faut, mais bon. Les sols regorgent, mais bon. Après, chez nous, j'espère que ça ne sera pas la sécheresse cet été, parce que là, c'est loin de l'être. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.